... Sur l'invitation du collectif Jeunesse 31, pas loin de 100 animateurs des structures du département se sont regroupés à Carbone pour partager et échanger sur leurs pratiques, leurs métiers et leurs futurs projets. Mais tout d'abord, il a fallu faire connaissance, se parler, se serrer la main, se retrouver, se classer, se présenter, se faire confiance, se mêler et se démêler. Mais entre nous, cette journée, elle sert à quoi ? On étoffe le réseau, on rencontre des collègues. Faire connaître les compétences spécifiques d'animateurs. Pour moi, c'est une opportunité de rencontre et d'échange. On peut se créer un réseau, donc du lien et faire de l'intercommunalité. Échanger ensemble, débattre par rapport aux évolutions territoriales. Après un rapide exposé des projets en cours, place au débat. C'est grâce à différentes méthodes d'animation novatrices que les animateurs ont débattu de problématiques liées à leur métier. Et vous, par exemple, de quoi avez-vous débattu ? Moi, c'était sur la question du réseau, justement. Quels étaient les freins au réseau, qui constituaient un réseau ? Et la technique de débat, c'était le speedboard. Et moi, j'étais sur la place de l'éducation populaire dans l'animation. Et la technique, du coup, c'était le café débat, le café des savoirs. Après un repas ensoleillé et une reprise sur les chapeaux de roue, les animateurs ont de manière studieuse et très professionnelle débattu de différents thèmes. Cette fois-ci, c'est la méthode du forum ouvert qui a été choisie. Sur le principe de discussion libre sur des thèmes libres qui permet la recherche de solutions par le partage d'expériences. La logique, c'est d'échanger sur les pratiques, les projets qui fonctionnent et puis de ne pas rester isolés sur des problématiques qu'on est amenés à retrouver certains plusieurs fois. Donc, c'est riche parce qu'en effet, on apprend des choses, on retrouve des pistes, on les expérimente et voilà. Et on se pose des questions et des fois, on n'a pas forcément les réponses. Le fait de mutualiser un peu nos savoir-faire et être, ça va permettre d'avancer et de répondre de façon plus positive en direction de notre travail, la jeunesse. Enfin, l'exercice de la main a permis aux animateurs de donner leur avis, leurs sentiments sur cette journée de travail dont les suites seront des projets communs. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.